J'aurais vécu, obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre, le long des jours heureux. Bonjour et bienvenue en ce deuxième jour de publier reportage de l'université d'automne de l'Union Populaire Républicaine. En ce jour, nous accueillons le président parmi nous au camping de Dessart et nous traitons de l'actualité également par rapport aux responsables qui sont en charge de l'événement sur place. Beaucoup d'interviews, des interventions de ci-de-là et bien sûr, beaucoup d'images à J-2 avant l'anniversaire de la bataille de Valmy. A demain. Bonjour, j'accueille les universités de l'UPR pour la première fois. C'est la première fois qu'on fait un événement de cette nature. C'est un peu la découverte pour moi comme pour ce village de 2000 habitants qui va vivre au rythme de ces universités qui vont être sacrément intéressantes. Alors, les activités sont de type 5 étoiles, c'est-à-dire que vous avez tout confort. Il y a une piscine qui sera chauffée jour et nuit à 29 degrés, ce qui est assez agréable puisqu'en ce moment, il fait un peu frisquet. Donc, on est dans les montagnes, les vraies montagnes, les préalpes françaises. Il faut prévoir un petit pull quand même. La résistance, comme partout en France et ailleurs en Europe, s'est exprimée ici de manière ténue. On dit que c'est la première, je crois, région qui s'est libérée seule par sa résistance. Et évidemment, le lieu est chargé de cette histoire puisqu'il y avait tout un tas de groupes et de clans de chacun des antagonistes de cette guerre qui s'opposaient. Et ici, nous étions du côté qu'il me semble, François Asselineau représente actuellement. Alors, pour l'instant, je vais déjà m'appliquer à que cet événement se passe le mieux possible en tant que responsable logistique local. Évidemment, je vais accueillir le président Asselineau, tous les invités, pour que leur séjour se passe le mieux possible. Et j'essaierai de rencontrer aussi le maximum d'adhérents, de responsables. Et puis, je suis là pour répondre à tout type de questions, 24 heures sur 24. Ça va ? Vous êtes en retard ? Vous avez quand même la tente dessus ? Oui, oui, on est dans le petit camion, là. Je suis Béatrice Verdel, déléguée départementale de Haute-Savoie pour l'UPR. J'ai été nommée cet été, en 2012. Et je suis ravie de pouvoir représenter l'UPR dans le département. Mon objectif, avec notre objectif, avec notre petite équipe, c'est de commencer régulièrement à nous retrouver, une fois par mois, ensemble, dans différents endroits de la Haute-Savoie, pour que ça puisse amener de nouvelles personnes et fassent aussi connaître la Haute-Savoie. Pour qu'on puisse débattre, avoir des projets, une fois par mois, ça serait mon objectif. Et puis, un petit peu plus tard, à l'image de ce qu'a fait la délégation RON, c'est d'avoir une permanence chaque semaine. Voilà, ça serait mon objectif et un peu mon idéal, dans les premiers temps. Les médias s'intéressent davantage à nous, parce que c'est déjà une manifestation plus grande, plus large. Ça va donc permettre de structurer notre mouvement, de nous faire davantage connaître. Et grâce aux invités aussi qu'on va avoir, des invités qui ont un petit peu des idées du même bord que l'UPR, mais en même temps avec un enrichissement dans le développement de ces idées, sur l'Europe, sur la crise. Donc oui, ça va être sûrement, ça va avoir un impact pour la Haute-Savoie. Sûrement, oui. Très bonne route. On est venu à plusieurs. On est venu à deux voitures, chargées de matériel d'ailleurs, puisqu'on a des ordinateurs, vidéoprojecteurs, écrans, systèmes de sonorisation, enfin, on est venu avec le maximum de choses. Et voilà, on a passé la soirée en voiture à parler, et j'ai raconté un certain nombre de mes anecdotes vécues, notamment lorsque j'ai travaillé en cabinet ministériel. Voilà, je ne vais pas déflorer le sujet, je vous renvoie à ce que j'ai raconté à Sylvain, à Sébastien, ainsi qu'à Christophe, qui étaient avec moi dans la même voiture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?